Et un lancement d'un comité de liaison, ça fait partie pour moi d'un succès, même si ça aurait dû déjà être fait. Maintenant, c'est nous. Je vais m'affairer d'avoir le lancement d'un comité de liaison pour pouvoir dialoguer dans deux directions avec la communauté aussitôt que possible. Dans la région haute, rapidement, qu'est-ce que ça fait? Bien, je regarde autour de moi. Vous croyez à la diversification. On voit les mines. C'était hier. Vous ici et tout ce que vous avez déjà réalisé. Et j'espère nous compter parmi ça. On représente le demain. Donc, on fait une diversification et on est fier de participer à la diversification de votre région qui a certainement été éprouvée. Il y en a la création d'emplois, sûrement, non seulement durant la construction, mais aussi après, direct et indirect. Mise en contribution des ressources locales, maximiser ça. C'est sûr qu'on va venir avec un entrepreneur général. Les turbines Enercon ne sont pas faites à Thetford, sont faites en Allemagne, mais cela dit, on l'a prouvé ailleurs aussi, la contribution des ressources locales peut être très importante dans un projet comme tel. Et on aura l'opportunité de s'en parler. Et l'impact économique, direct et indirect, dans une région comme Amatapédia, où la région est éprouvée à point de fermer des municipalités. Notre projet éolien a relancé la vitalité dans cette région-là et les gens allaient les voir. Ils sont très heureux d'avoir leur projet. Donc, la communication, comme était liaison, comme j'ai dit. Je vais m'en faire aider à ne pas perdre trop de temps. Donc, on a les prochaines étapes. L'obtention de permis et autorisation. Encore, c'est un exercice considérable, dispendieuse, considérable avec les différents départements du gouvernement. On a des consultants qui travaillent là-dessus déjà depuis un moment. Et on est en train de loger nos demandes pour les premiers certificats d'autorisation, puis ensuite le permis d'intervention, soit du gouvernement ou avec les autorités régionales, voire MRC et la municipalité. Les études géotechniques pour les emplacements des éoliennes, on s'affaire de le faire très prochainement. J'étais à Chicago la semaine dernière. Nos équipes de construction, on a fait le lancement à l'interne du projet. Et tout ça est en train, présentement, de se faire pour qu'on vienne sur le terrain aussitôt que possible pour ça. Déboisement sélectif. On a la période de nidification des oiseaux, côté environnemental à respecter, qui fait qu'on ne peut pas vraiment déboiser avant le 15 août, mais on s'attend pleinement d'être en mesure qu'aussitôt le 15 août parti, qu'on fasse le début du projet. Puis quand on dit déboisement, on ne coupe vraiment pas tous les arbres. C'est très sélectif. Mais même pour ça, on doit respecter la période environnementale. Et la préparation ensuite du site, le chemin d'accès aux différents emplacements des éoliennes, pour le début de la construction, proprement dit, en automne 2011. On a nos équipes de construction qui vont avoir un parc de bureaux à partir de toute la construction répartie. Et on s'attend à mobiliser nos équipes de construction à la fin d'été. Donc, ça s'en vient. Le projet est très réveillé. Et on envisage présentement un début d'exploitation. C'est un parc important que vous avez. Ce n'est pas un petit parc. Pour être réaliste, on croit qu'au tout début de 2013, elle sera opérationnelle. On aurait aimé fin 2012. Je ne dis pas non à la fin 2012, mais ça serait probablement difficile à réaliser. Donc, lors de la construction, quelles sont les grandes activités? Puis, il y a encore tous et chacun, venez me voir. Puis, je reviens dans la région régulièrement. Vous allez me voir. Mais, juste pour tout de suite, ce qui peut être votre aire d'intérêt, on a déboisement à faire. On a le chemin d'accès. Excavation assez importante pour les fondations. La construction des fondations, c'est aussi une activité considérable. Le transport des composantes éoliennes, le montage des éoliennes, le réseau collecteur à travers tout le parc éolien. Le poste d'élévateur, donc la sous-station électrique, le bâtiment des opérations, puis ensuite, bien sûr, la mise en service. C'est les grandes étapes. L'autonomie d'un parc éolien. On a les éoliennes. On voit là une photo d'une fondation avec l'armature, avec le rebar qui est en construction. Tout ça disparaît. La seule chose... Oups, il est assez long. La seule chose qui reste, c'est juste ça. Le restant, ça vient pareil, là, comme ça l'était avant. Mais pour vous donner une impression de l'ampleur d'une fondation, ça, c'est les éoliennes Enercon, telles que nous allons avoir ici. Une sous-station électrique pour ensuite embarquer sur le réseau de Hydro-Québec. Quelques close-up que j'ai fait à Amatapédia, justement, il y a quelques semaines. Le rebar, une fondation terminée avant qu'elle soit remplie. Maintenant, tout est rempli et le tout va se faire. Le PASIG, l'appareil comme ça, l'était avant. Donc, il sort juste où l'éolien proprement dit va aller. Le réseau collecteur, même chose. Ça, ça a été fait il y a un couple de mois aussi à Amatapédia. Le réseau collecteur, on maximise le souterrain. Autant qu'on peut aller souterrain, on va souterrain. Et donc, pour la production d'électricité, ainsi que les câbles de contrôle fibre optique, c'est tout dans une treuille comme ça. C'est tout re-rempli, puis on ne saura jamais là qu'il y a là. Le transport des composantes, c'est quand même une activité assez importante. On a des tours en béton qui viennent de Matane, en section. Donc, c'est ça que ça a de l'air quand une section arrive. Ça, c'est à l'ascension de Patapédia, il y a quelques semaines. Et une éolienne nécessite 33 transports lourds pour amener sur le site les différents composants. Le montage, différentes phases distinctes. Il y a des grosses grues. Une grue de 400 tonnes, c'est le plus important que nous avons. Mais il y a de différentes autres grues. Il y a des grues pour monter les grues. Là, c'est quand même un équipement assez imposant, le coquet, là. Et le bâtiment d'opération, ça n'a pas été terminé encore où il va être. Ça va être pratique, près du parc éolienne, bien sûr, d'où la répartition de nos gens d'exploitation et d'entretien seront logés. Et le bâtiment, il contrôle l'ensemble des éoliennes, bien que le fournisseur Enercon, il fait aussi un contrôle à distance du parc éolien. Où va y avoir le bâtiment d'exploitation? Ça n'a pas été terminé encore. Sous-titrage ST' 501